Poufouf Youtube, poufouf Luciana, bienvenue ! Avec Luciana, aujourd'hui on va vous présenter, vous représenter un métier, donc on est en vlog GoPro caméra en mode vie ma vie des boueurs. Ouais c'est ça, parce que là pour le coup on va vraiment aller taffer, remplir le camion etc. C'est l'un des deux derniers métiers qui est arrivé sur V-City. L'idée c'est de proposer une alternative au farming dit classique d'Arma RP où tu fais tes pommes, tes pêches etc. Là tu taffes et tu gagnes de l'argent, n'est-ce pas Damien ? Merci à toi. Et comme c'est bientôt les vacances, la fin du monde c'est déjà les vacances mais la fin du monde elle arrive. Et que bientôt on sera tous obligés d'être virtuellement virtuel, je me dis que comme Arma for Life c'est la vraie vie, autant vous présenter ce qui vous attend. Donc éboueur, alors présentation, pôle emploi qui se trouve sur la commune d'Indio, vous permet d'accéder à plein de métiers. Donc comme vous devez vous en douter, j'ai pas le temps d'aller partout, donc de temps en temps je me fais mes petits cycles de bonheur où je teste un petit peu tout. Donc ici vous prenez votre service, vous avez accès aux tenues etc. Là c'est les habits pour rentrer chez vous, et là c'est le placard. Petit ATM, ici c'est la boutique, donc voilà petit bâtiment classique, rien de bien d'incroyable. Ici c'est les véhicules, alors je vais vite vous montrer un petit peu les beaux camions qu'on a. Et évidemment ils sont siglés en mode V-City. Donc on a les éboueurs de Fallsearch, les éboueurs de Jamestown, les éboueurs de Lakeside, les éboueurs de Palm, les éboueurs de Watergate, on a fait ça bien. Les éboueurs d'Union, les éboueurs de Veolia, les éboueurs de Suez. Voilà. Donc autant vous dire qu'on n'a pas fait ça à l'arrache, c'est fait sérieusement, proprement. Beau petit camion des familles, et vous allez choquer parce qu'il y a vraiment du taf derrière, c'est pas juste on conduit des camions. Luciana a choisi Union, pourquoi ? Je le trouvais beau. Ok, bon voilà. Bah écoute, on va pouvoir partir, alors il y a un doc métier, mais de toute façon il n'y a personne, donc écoutez on ne sera pas emmerdés. On va se mettre sur la 121 quand même. 121 Nito, et on va taffer pour gagner un petit peu d'argent. Alors attends, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ça que je veux, 121 et 121.1. Enregistré, ok nice. Donc on va taffer pour gagner un petit peu d'argent, parce que c'est vraiment un taf, vous allez pouvoir gagner de la thune. Et bien écoute, c'est moi qui conduis ? Oui, c'est mon comité. Eh bien, en avant. Let's go again. Allez, zoubidou, zoubidou. Il faut qu'elle monte. En avant, en avant, mesdames et messieurs. Ah, parfait. Merci. Bonne soirée. Je l'aurais bien fait galérer à me barrer. Bah monte à l'intérieur, va. Comme ça, on va faire un petit tour déjà. Ouais. Histoire que tu ne meurs pas dans d'atroces souffrances. Dans le froid. Dans le froid et la mort. Yanniko. Alors du coup, vous avez les petits gyros sur le véhicule. C'est un petit man. Bon alors, je ne sais pas si c'est vraiment celui qui est in the real life, etc. Vous connaissez l'imagination. Petit clignotant. Et pour le coup, c'est vraiment stylé parce qu'ils sont même sur le côté. Donc moi, comme j'ai la chance de me coucher très très tôt, des fois, je les vois. Et ils ont vraiment un camion sapin de Noël. Et voilà. Du coup, il y a vraiment moyen de se taper le petit plaisir. Alors, est-ce que tu sais déjà comment ça se passe ou pas ? Pas du tout. C'est la première fois. Eh bien, écoute. On va commencer par Union au niveau de notre tournée. Le but du jeu, c'est de remplir le camion. J'ai pensé ça simple. Parce qu'en fait, sur le principe, tu as des poubelles rouges qui sont vraiment voyantes. Alors, j'espère que c'était logique pour tout le monde. Est-ce qu'il fallait trouver quelque chose pour qu'en même temps, ça ne soit pas trop flag, mais qu'en même temps, que ça soit visible ? Donc, pour ceux qui se sont toujours posé la question, vous avez des poubelles rouges, c'est des poubelles éboueurs. Normalement, ça marche. Je ne vais pas essayer avant. Mais comme on en croit souvent des éboueurs, parce que ce n'est pas forcément le métier abandonné, tu as toujours des gars qui sont un peu dessus. Après, ils ne sont pas forcément des milliards. Tu sais quoi ? On va commencer par Vanderville. Oui, carrément. Parce que l'idée, en fait, c'est de chercher où sont les poubelles. Je pense que vous connaissez tous le principe des poubelles. Ça passe un certain jour dans la semaine. J'ai raconté un truc évident, mais au cas où. Donc, par exemple, chez moi, c'est le mercredi et le jeudi. Donc, le mercredi, c'est la poubelle jaune. Le jeudi, c'est la poubelle noire. Et l'été, le mardi, c'est les déchets verts. Bref. C'est-à-dire que si je ne sors pas mes poubelles, ils ne ramassent pas mes poubelles, évidemment. Et si je les sors un jour où ils ne passent pas, il n'y a rien. Donc, moi, je voulais garder ce côté un petit peu recherché des poubelles. Dans le sens où, je ne suis pas éboueur, mais je m'imagine facilement l'idée. Tu montes dans ton camion, tu pars faire ta tournée. Tu ne sais pas forcément combien de poubelles tu vas ramasser. parce que les gens peuvent oublier ou ils ne sont pas là, ou la poubelle, elle est vide ou autre. Là, c'est le même principe. C'est-à-dire que tu n'as pas une poubelle par maison, on va devoir chercher où sont les poubelles des gens. Comme en ville. Oui, c'est ça. Comme en ville. Donc, en fait, bonne recherche à nous. Et en fait, il faut ouvrir les yeux et chercher où sont les poubelles. Voilà. Alors, c'est un délire un peu. Là, où est Charlie ? Alors, aux dernières nouvelles, on ne les a pas non plus planqués dans des endroits vraiment sombres et obscurs. Mais voilà. Bienvenue, Arnaud. Donc, si même vous voyez des poubelles, n'hésitez pas. Il y en a une ici. Où ça ? Ah, devant le SFR. Bien joué. Attends, je vais rentrer en marche arrière. Vas-y, ce serait mieux. Alors. Hop. Alors, par contre... Ce sont les personnes. Ouais. Mais après, n'ayez pas trop d'ambition. On a fait ça en scriptage quand même. Ce n'est pas non plus un truc incroyable en 3D qui bouge partout. Par contre, on a fait un truc vachement stylé. Par exemple, là, je vais mettre les clignotants. Vas-y, on peut descendre. On a gardé le côté cool où tu peux te mettre derrière quand tu es boueur. Tu vois ? Voilà. C'est un détail, mais je trouvais ça... Je trouvais ça dommage de ne pas le faire. On peut se mettre, du coup, des deux côtés. Au niveau de la gueule du camion, je ne sais pas trop comment on appelle ça, il n'y a rien de particulier à faire. Et donc, quand vous allez vers les petites poubelles, donc c'est celle-là, service propre au traité, vis-city, vous pouvez fouiller la poubelle. Écoute, je t'invite à le faire si tu veux également ramasser les poubelles. Donc là, du coup, vous videz la poubelle et c'est là que vous allez voir que c'est vraiment Arma for Life. C'est-à-dire que quand on a réfléchi à ce métier, qui est arrivé en même temps que le livreur, je voulais quelque chose qui fonctionne, qui soit facile et en même temps un peu marrant à faire, que tu aies un petit peu l'immersion. Après, évidemment, on est à des années-lumière du taf des boueurs, mais le principe est là, j'ai trouvé ça assez sympa. parce que, petit easter eggs, bon, que tu sais, parce que je te l'ai dit, mais les gens ne le savent pas forcément, en fait, c'est comme la Brinks. C'est Marseille bébé, sa mère un CDD. Où es-je alors ma race tranquille ou quoi ? Bienvenue Marseille bébé. C'est le script de la dire, mais 100% le script de la dire. Voilà. Donc là, tu peux mettre tes cartons là. Vous allez arrêter. Laissez-moi faire mon exposé à mes abonnés préférés de YouTube, s'il vous plaît. Merci Kenny. Trois mois, c'est beau. Attends, c'est là qu'il faut que je me mette. Merci Kenny, ça fait plaisir. Donc en fait, c'est comme la Brinks. C'est comme ça que j'ai pensé le métier. C'est-à-dire que la Brinks, elle fait le tour, elle ramasse de la thune dans les coffres et elle met dans son camion de Brinks. En gros, nous, on fait le tour des poubelles et on ramasse les déchets, on les met dans notre camion. Après, on va à la déchetterie au lieu d'aller dans un centre de tri bancaire et après, on gagne de l'argent. Voilà. Donc c'est Brinks, mais c'est des poubelles. T'as eu combien de sacs ? Ok, j'en ai eu trois, bah vas-y, on continue. Tu veux te rester derrière ou pas ? Vas-y, bah, vas-y, en avant. Let's go again. Ça va, Nico ? Alors, t'es content de ta mobilette, Nico ? En avant. En plus, je suis éboueur, Nico, je viendrai te la chercher si tu veux. Il a reçu sa petite mobilette. La mobilette du futur. Au moins de mon temps, une mobilette, c'était une 103 SP. Aujourd'hui, une mobilette, c'est une mini motocross pour faire le voyou. Moi, je n'en ai pas. T'as jamais eu de deux roues ? Non. Tu as raté quelque chose. Après, c'est assez dangereux, mais c'est bien quand même. Yo, Fardax, bienvenue. Fardax, dis-nous où t'habites ? On va venir jeter toute... Je vais venir vider mon camion devant chez toi. Comme tu m'as l'air d'être en forme. On va aller sur Union faire les poubelles ? Non. En plus, moi, je n'ai pas une poubelle à l'arrière. Vas-y. Eh bien, écoute, en avant. Il n'y a que les poubelles rouges qui marchent par contre. Oui. Il ne faut pas se tromper. Donc voilà, vous me ferez votre petit retour à voir si ce n'est pas une idée trop géniale. Mais Métila est trop bien et Livreur aussi. Il faut que je vous montre parce que c'est vraiment trop bien Livreur. Livreur, c'est vraiment la vie. Du coup, tu sais que tu pourrais genre raccourcir les messages en tous d'un coup, tu vois. T'inquiète, on arrive. On arrive, Fardax. On arrive, on arrive. Bienvenue à Arouf, comment ça va bien ? Alors, Union. Ça n'a pas l'air bloqué par la dire. Donc là, on est à 25 sacs sur 100. Ouais. D'ailleurs, d'après Luciana, on devrait gagner 100 000 à 2. Moi, je ne sais pas combien. parce que la première fois que j'ai fait ce métier, on ne gagnait vraiment pas masse. Ah. Ce qui devait... On ne sait pas la dire. Ouais. Je vais descendre, je vais voir si quelqu'un. Vas-y, vas-y. Ce qui devait arriver, Arrima for Life. Bonjour. La base. Personne. Il n'y a personne ? Il n'y a personne, j'appelle les épées. Vas-y. Elle est ouverte, la voiture ou pas ? Regardez. La vraie vie sur A4L. Bloquer Mister le curé. Je vais la pousser. Attends, on va la charger derrière sa poubelle. Sa poubelle ? Ouais, c'est une chevrolet, je vais la charger derrière. Luciana, attention, méfie-toi, David, vas-le-carotte, fais bébé. Vas-y, vas-y. C'est sûr. Vas-y, vas-y. Je n'ai jamais dit que j'allais... On a le droit d'être... Tu penses qu'on a le droit d'être un éboueur malhonnête ? Oui, si tu veux. Voilà, on a dit oui. Donc, j'aurai le droit de prendre plus d'argent qu'elle. Bah, tu sais quoi, on met un marque... Ils abusent les mecs à lâcher leur voiture ici quand même, non ? Bah, tu sais quoi, on remonte, on met un marqueur ou faire marche arrière ? Ouais. Je vais les appeler et jouer quand même. Vas-y. Mettre un marqueur. Attends. Oh là là, il y a des flics qui arrivent à fond de balle. Regarde la course poursuite, regarde, 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 regarde ! L'autre, comment il a forcé ? Il a réussi à passer. Bon, on va chercher les poubelles. Je te laisse gérer je te laisse gérer ton intervention. Oh là là, Nico le boss ! Il est abandonné dans une merci de tir. A très vite, Nico. Oui. Tu sais que tu es mon binôme préféré, Nico, maintenant, depuis que Thibaut n'est plus là. Véhicule fermé, c'est ce que ça me marque en matière abandon côté du marché de Noël. Un 4x4, un Chevrolet. Il a dit quoi ? Un Chevrolet. Ils en voient. Pas facile, le métier des boueurs. Ils ont envoyé quelqu'un et puis la police les ont appelés directement après. Ah ok, parfait. Alors, tu sais quoi ? Limite, descend pour voir si les poubelles-là, on peut les prendre, mais je ne crois pas qu'on puisse prendre ces poubelles. Il faut essayer. Oh là 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 là, Fardax, ça régale, Roi, tout 400, tu tchinous ! Tu tchinous ! Non, YouTube pouce bleu, je compte sur vous. Parfait, c'est que ça a déjà été ramassé hier. Ça doit être Nico et Fardax qui les ont ramassé. Alors du coup, ouais, c'est ça. Alors du coup, tu vois, l'intérêt de ce métier, c'est que ce n'est pas genre tu fais champ, traitement, vendeur, champ, traitement, vendeur. Tu tournes, tu chill, tu profites, tu fais à ton rythme, tranquillement, tu n'es pas embêté. Voilà, entre guillemets, au lieu de faire du bois ou du fer ou du diamant, vous faites éboueur. Visuellement, niveau roleplay, vous êtes 100% dedans. Et puis après, voilà, c'est un petit côté sympa, vous avez un beau camion. Enfin, moi, je trouve ça beau, un camion de... On s'est échoupi, tu vois. Je crois que c'est Skyrix qui nous l'a fait. Je ne sais pas tester s'il tire des missiles, mais à voir. Merci Fardax, bienvenue à Jared. On ne sait pas, tu vois, des fois, il y a des ratés, comme on dit. Où sont les poubelles ? Normalement, peut-être au niveau de la préfecture, en face, on peut trouver des poubelles. Oui, il y en a une, la préfecture. On va aller voir. Ah là 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 là, tu chines, où les fous ? Merci Fardax, bienvenue. Bienvenue l'équipe. On va aller... On va aller fouiller. On va aller fouiller. Bienvenue le clan. C'est beau. Alors... J'ai vu, c'était barré du coup là-bas. Ouais, j'ai vu. Il y en a une au niveau de la préfecture, t'as vu ? Ouais, oui, je l'ai voir. Hier, il y a un gars qui est mort ici. Fais attention, il y a des gros rats ici, à ce qui paraît. Il fallait ramasser les poubelles plus tôt. Ouais, hier, il s'est fait attaquer par des rats, le pauvre collègue. C'est encore à cause de Nico, ils ont oublié de les ramasser. Il fait mal son travail, c'est pour ça. C'est ça. Merci Nico, c'est beau. Coucou est staking. Allez, si j'avais su qu'un RP boire, allez vous enjaillir à ce point. On ramasse les primes. Oui, Hop là, ramassage, ramassage. Qu'est-ce que t'en penses du coup du métier ? Parce qu'on va faire ça pendant deux heures. Ça va, c'est sympa. En fait, l'idée, c'est au lieu... En fait, moi, je cherchais un moyen de rendre ludique le côté farm. Et moi, j'appelle ça du farm RP, en fait. Tu gagnes de l'argent dans ton coin et visuellement, c'est choupi. C'est beaucoup mieux. On a dit que j'étais un génie, vous avez entendu ? Allez. En avant. Et on n'avait pas des collègues ? On est à la moitié. Déjà ? Ouais. Ta portière est de l'autre côté. On va déjà oublier. Oui. En avant. Allons chercher. C'est comme l'habitude. En gros, l'idée, tu vois, c'était de donner la possibilité à ceux qui ont l'habitude de faire du camion, 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 utilitaire, utilitaire, leur proposer une alternative sans forcément faire quelque chose de vraiment chiant. Tu vois là, peu de choses prêtes, tu tournes en ville, t'es vraiment au contact. Tu vois, genre tu... Après, tu peux t'imaginer plein de choses. Je ne vais pas te donner de mauvaises idées, mais tu vois, tu peux faire une manifestation, tu peux intervenir sur des events pour ramasser les déchets à la fin. Parce que vous ne l'avez pas vu, mais on a des poubelles aussi. Il y a tout un stuff qui a été fait par rapport à ça. Donc, on peut poser des poubelles, on peut poser des sacs poubelles, enfin vraiment, c'est un délire. Coucou dinosaure, bienvenue, le dernier des dinosaures. Donc voilà, je vends ce métier parce que je le trouve génial et je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui l'ont essayé. Il est beau, le camion, il y en a d'autres. Ouais, j'ai vu, je vais faire une marche arrière. Il y a un camion par ville. Mais après, on a tous le même modèle, mais déjà, vraiment, c'est très qualitatif en fait. Tchac. Et point positif, les camions, vous pouvez les conduire au volant. Comme il n'y a pas beaucoup d'accélération, avec un volant et un pédalier classique, ça se... vraiment, ça se balade super facilement. Voilà. Je vous vends le métier, mais c'est trop bien. Voilà. Il a l'air d'avoir besoin de plus. Ouais. Tu voudras essayer ? Tu veux. Vas-y. Ça manque de filles dans cette guerre, loulera de slove. Conseiller, conseiller pour l'emploi. Yo, pétale. Ça manque de filles, bah... Tu peux venir, tu peux venir faire ébouir, pétale. Tu ramasseras des... Putain, ça serait marrant de faire un truc en mode déchet vert. Oui, des poubelles vertes. Ouais, c'est ça, ouais, en mode un petit camion, comme les encombrants, tu vois, leur mettre différentes petites choses. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, mais au niveau des sacs, c'est aléatoire ce que vous gagnez. Donc, il y a tout un côté marrant, en fait. Alors, je crois d'ailleurs qu'on... Voilà, vous voyez, cette poubelle a déjà été vidée. On est des génies. Essaye de reprendre la poubelle. Comment ? Vas-y, essaye de... Comment ? Elle a été vidée. Bah oui, on vient de le faire. Oui. Mais c'est bien, tu vois. Oui. Parce qu'on a dû se poser la question. Moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, il y en a, ils vont rester pendant trois heures à côté de la même poubelle. Donc, on va rester sur le côté du champ traitement vendeur qu'on connaît depuis des années. Je me suis dit, il faut qu'on trouve quelque chose d'autre. Donc là, la poubelle est vide, donc tu repars. Voilà. Vous voyez, on n'est pas des bâtards. Tout le monde peut ramasser... Tout le monde peut ramasser un peu de tringue, tu vois. Oui, allô ? Oui, allô ? Qu'est-ce qu'il dit ? C'est la fréquence des éboueurs, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez quoi ? Un humain, je crois qu'il y a des éboueurs. Un humain ? Oui, un humain, il fait la vaisselle, il fait tout. Je ne vois pas le lien avec les éboueurs. On va mettre l'humain aux éboueurs. Vous êtes trompé de fréquence radio. Ok, ok. T'as des missiles, ils vont partir de tellement loin. Oui. J'ai recevoir un mail des parents. C'est les vacances de Noël en plus, les gars. Pensez à vos parents quand vous faites ça. Pensez à vos parents. J'ai recevoir un mail de papa, maman. Oui. S'il vous plaît, veuillez accepter le retour pour Noël de mon enfant chéri. Il pleure. Je ne sais plus quoi faire. pas pouvoir aider tout le monde, les mecs. Désolé pour vous. Ah, les QG aussi, ça marche. On va faire le tour des QG. Ah oui, j'avais dit que je te... Non, mais il y en a, tu vois, qu'ils essayent de tenter quelque chose, tu vois. C'est juste que c'est très maladroit. Tu vois. Oui, normalement, il peut passer à gauche. Tu vois que ça veut aider. Bon, déjà, tu vois que ça stalk fortement. Mais tu sens que ça veut aider, tu vois. Mais voilà, peut-être quelqu'un qui en a besoin, tu vois. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle pour me dire est-ce que tu veux venir jouer avec moi, tu vois. Surtout pour aller rechercher. Tous les QG en ont normalement. On va se mettre comme ça. D'ailleurs, c'est un miracle que ça n'est pas explosé encore ici. Oui, oui. Dépêchons-nous avant que ça pète. Ah bah regarde, c'est le camion qu'on a vu sur Union. Oui. Voilà, bien joué. Tu as fait... En fait, les DP, c'est un peu comme nous, sauf qu'ils récupèrent des bagnoles, nous, on récupère des poubelles. Voilà. Oula, j'ai tapé dans le micro. Ça va Twitch ? Vous allez bien ? Ça va YouTube ? Alors par contre, concernant le salaire, écoutez, on va voir ça après. Je n'ai aucune idée. Je sais qu'au début, c'était vraiment très mal payé. Genre, on gagnait 50 dollars par sac, c'était horrible. Et normalement, ça bien n'était patch, on devrait avoir assez pour acheter des cadeaux de Noël et tout ça normalement. Quatre sacs poubelles. Bon, c'est bien, j'ai un peu de chance, on est bien. Alors, sacs poubelles, un, deux. Ok, parfait, il est full. On va faire un autre QG pour essayer d'en avoir vraiment plein sur nous. Ouais, j'en ai quatre mois. J'ai un peu de place. Et après, on va... Ah bah de toute façon, c'est sur la route. Ouais. Limite, on va passer au commissariat, prendre les poubelles, parce que souvent, il y a des corps dans les poubelles du commissariat. Tu sais, bavures, tout ça, tout ça, voilà. Ils mettent de tout. Vous connaissez Raid, des fois, il y a des ratés, il y a des petits accidents, dirais-je. Et voilà. Donc, on va aller chercher les corps dans la poubelle du commissariat. Et puis après, on va vous montrer le tri des déchets. Et on va savoir si on a rentabilisé notre investissement. Alors, j'ose poil, évidemment, en une fois, tu rentabilises rien du tout. le but, c'est de taffer un petit peu. Alors, on va aller voir. Normalement, il y a peut-être une poubelle juste devant. Je n'ai pas l'impression. Non, mais comme il a changé, peut-être qu'on ne l'a pas mis. Ah, il n'y a pas de poubelle. Ou alors, ils ont construit un incinérateur. Pouf, pouf, mon streamer préféré. Pouf, il est joli, il est au flash. Ouais, il est choupi, mais ils n'ont pas sorti les poubelles. On peut peut-être aller voir. On va aller voir le QG aéroportuaire. Parce qu'en fait, après la déchetterie, elle est à Watergate. Alors, après, c'est mis déchetterie. J'espère que c'est logique et que tout le monde a compris où il fallait aller. Mais en gros, après, il faut aller à la déchetterie pour emmener les sacs poubelle. On va ramasser les débris d'avion, là. Ouais. On va voir s'il n'y a pas un avion qui va se poser sur la route un peu trop rapidement. On va voir la vitesse max, c'est quoi du bazar, là. On est à 100, 110, 115, 120, peut-être un peu plus de 130, hein. 128, 128 km heure. Ça va. Ouais. Alors, une poubelle, je l'ai vue. Où ça ? À l'intérieur ? Ouais, à l'intérieur. OK. Juste sur le bâtiment où il y a l'ouverture. J'ai vu, j'ai vu. Ça l'est ouvert. Tiens, vas-y, je te laisse aller checker ça. Ah, on a une labe. Ah non, merde, c'est le vestiaire. Ah, il bad. Merci. Alors, on va se poser ici, tranquille. Petite marche arrière. Hop là. Donc là, je vous dis, c'est vraiment le métier calme. C'est vraiment le... Détente. Vous pouvez écouter du joule en faisant ça. chez les pompiers, il doit y avoir des VSAB, des corps. Ouais, chez les pompiers aussi, il y a des corps. Mais le souci, c'est qu'après, on a des soucis avec la morgue et tout. Donc, il faut que ça soit vraiment emballé dans des sacs poubelles, les corps. Voilà, c'est mon conseil. Si vous tuez des gens, mettez ça dans des sacs poubelles. Genre Luciana, je pense, c'est deux sacs poubelles 50 litres à peu près. À peu près. Vous coupez au niveau du tronc, faites 50-50. Après, non, mais parce qu'après, c'est lourd à porter pour nous, tu vois. Du quoi se voir ? Non, mais après, pour nous, quand on charge les corps, c'est trop lourd, un corps dans un gros sac poubelle. Elle va mourir. T'inquiète, je suis là. T'inquiète, j'ai les sacs poubelles dans le camion. Non, c'est moi. Monsieur. Vous voyez ? Il avait raison, le jeune, en fait. On va bien charger des corps aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est toi qui est commencé. Allez, un petit corps, petit sac poubelle des familles, et en avant. Ah si, il y a un truc qu'on... Je vais vous montrer un truc, c'est vrai que... On est en mode un petit peu farming. Mais il y a moyen de pousser en faisant ça. On a différents petits propxynous. C'est plutôt choupi, vous voyez ? Donc ça, c'est des poubelles qu'on peut nous-mêmes poser, ou des petits sacs, etc. Tu sais, pour le plaisir. Il y a zéro chance de crever là-dessus, pour information. C'est vraiment les belles petites poubelles. Et pour ceux qui ont vu mon incroyable expérience en dire, vous savez qu'on a également la possibilité de les mettre en dur. Mais là, pour les bouleurs, pour le moment, ils sont tranquilles. Ça marche assez bien. Bon, maintenant, il faut que tu me guides à la déchetterie. Attends, on va refermer. Il faut qu'on ferme la barrière avant. Sinon, on va se faire engueuler et tout, comme d'habitude. Ça va gueuler après. Coucou, Nunox. Bienvenue. Live pompier, il faut que je voie, il y a avec... C'est Tamou, je crois, qui est dans les SP. Oui. Il faut que je voie ça avec Tamou. Mais il faut que j'allais en ambulancier aussi. Parce qu'en fait, les métiers, ils sont dispo pour tout le monde. Donc là, ce que je vous montre, tout le monde peut le faire. Il faut juste aller à Pôle emploi. Passer sa formation. à droite. Vas-y. En avant. Parce que pompier, police, c'est que sur recrutement et ça peut être assez compliqué alors que justement, il y a des clones qui existent chez Pôle emploi et où vous avez, par exemple, le RP pompier, le médical, pas le feu évidemment. Mais tout le côté médical, vous le retrouvez en ambulancier. Sans grade, sans paperasse, sans rien du tout. Voilà, vous êtes en but privé, vous pouvez monter votre petite société, faire votre petite vie, etc. J'espère qu'il n'y aura pas de braquage sinon on ne pourra pas aller plus loin. Là, il y avait une autre poubelle rouge sur le côté mais le camion est déjà plein donc on n'en a pas besoin. On a fait un retour. Ouais. Alors, on va aller voir combien d'argent on a gagné. Tu sais quoi, je te laisserai conduire sur le retour si tu veux. Ouais. Comme ça, ça te donnera une idée peut-être pour les camions voir un petit peu comment il faut faire. Petit pont, comment tu trouves le pont ? Il est joli. C'est l'architecte le grand qui l'a fait. Ok. C'est pour ça qu'il est grand. Si ce serait appelé le petit, il aurait fait du camembert. T'as pas vu la pub ? Non, pas du tout. Bon, tant pis. Tant pis, Donc là, tu vas à droite. Vas-y. Et là, on va tout droit pour le moment. Je crois que c'est sur la gauche, normalement. Déjà, c'est cool qu'on ait réussi à arriver jusqu'ici parce que s'il y avait eu un braquage, on aurait dû rester bloqué au pont pendant une heure et demie. Oui, on aurait été prises. Moi, je dis qu'on va gagner... Attends, on a combien de sacs ? On a 20 sacs ? 20 sacs ? Ouais, peut-être. Ça ferait 5000 le sac ? Je sais pas. Non, je pense pas. Non, je pense pas qu'on a gagné 100 000 là. Là, je fais le tour du rond-point, non ? La première sortie. Ah, ok. Donc là, tu vas direct à gauche. Ok. Parce qu'en plus, on avait fait une zone spéciale. C'est d'aller ouvrir. Vas-y. On a fait une zone spéciale dans cette ville. Donc là, là, on va aller à la déchetterie. En fait, là, c'est toute une sorte de zone industrielle un peu bloquée, un peu privée. Là-bas, vous avez des palettes. Là-bas, vous avez des bouts de bois. Là-bas, vous avez de la terre, des engins. Enfin, voilà, une sorte de... C'est pas une zone industrielle, mais là, vous avez des chantiers de bateaux. C'est toujours un. Une sorte de grosse déchetterie des familles, quoi. Alors là, j'ai fait un truc incroyable. Des places de parking. Parce que la dernière fois, c'était vraiment le brun, ici. Donc là, vous, vous garez. Alors, vous m'excuserez, c'est pas des places camions. On fait comme on peut. Hop. Moteur coupé. Alors là, il ne faut pas se tromper. Vous avez normalement trier les ordures. Et là-bas, on a quoi ? Là-bas, on a mettre les poubelles dans le bac. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire en premier ? Trier les ordures ou les mettre dans le bac ? Trier les ordures. Vas-y. Allons essayer. Allons. On va voir si on a fait ça logiquement ou pas. Moi, je sais très bien ce qu'il faut faire, mais... Alors, est-ce que tu as... Ça devrait être ça. Ouais, nice. Donc là, on trie les ordures, c'est-à-dire qu'on sépare le plastique du carton. T'as vu, on a vraiment poussé ça loin. Même si je ne suis pas persuadé que le taf des éboueurs, pour le coup, à mon avis, ce n'est pas forcément les éboueurs qui font ça. Ça doit être un autre métier à côté, mais voilà, vous connaissez la fin du monde, tout ça, tout ça, baisse de la population mondiale, les pandémies, la quatrième guerre mondiale. Voilà, il y a du travail pour vraiment là, tout le monde. Donc du coup, il faut un peu tout faire. Donc là, vous triez vos ordures ou trie des billets pour la Brinks. Voilà, vous avez traité vos items. Là maintenant, c'est des sacs poubelles verts au lieu de rouges parce qu'on est des génies ici. On a essayé de faire les choses bien. Donc, quand ils ne sont pas traités, ils sont rouges. Quand ils sont traités, ils sont verts. Voilà, je pense que ça va pour tout le monde. Vraiment, ce métier, je vous dis, je l'ai réfléchi. Attention. Donc après, vous allez ici et là, vous mettez votre sac à l'intérieur. Et c'est 1000 le sac. Ça va. Voilà. Donc en gros, tu en as 20. Ça fait 20 000. Ça dure quoi ? On a mis quoi ? On a mis une petite demi-heure tranquillement. Tu vois. Avant, ça a ramené 50 dollars. Voilà. Après, on n'est pas sur un métier où il y a beaucoup de gens qui en font. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez au niveau du tarif. Mais voilà un petit peu le métier. Alors, les petits plus, tout le côté un petit peu création, le petit véhicule, etc. Et après, le truc sympa, c'est que vous devez vraiment chercher les poubelles les vider, venir ici. Donc après, on peut peut-être augmenter la taille du coffre du camion poubelle. Voilà. C'est parti des possibilités à réfléchir. C'est vrai que, comme c'est un métier que je ne fais pas souvent, je n'ai pas eu trop le temps de m'y intéresser. mais déjà, ça marche. Oui, ça fonctionne. Mais du coup, on est quasiment à 50 000, 40 000. À deux aussi, non ? Oui, à deux. Non, parce que du coup, il y a le salaire de l'employeur. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est payé par l'État aussi. Bien joué. Du coup, on est quasiment à 40 000 chacun. C'est vrai. Elle a raison. Parce qu'en fait, comme c'est des métiers pôle emploi, l'État vous paye. Donc, en plus de ça, vous avez la paye métier. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste gagné 1 000 par 5, vous avez en plus gagné votre paye métier qui ne dépend pas de ce que vous faites. Vous pouvez faire un événement, vous pouvez laver les camions, vous pouvez faire une manifestation, vous pouvez chercher une idée, faire une collab avec l'ADIR ou autre. Vous savez, quand il tonde sur le bord des routes, par exemple, elle a pris tous les sacs. OK. T'as déjà tout traité ? Oui. T'as gagné combien ? Du coup, j'ai gagné 19 sacs. Ah, t'as gagné plus que moi ? J'avais 19 sacs. Moi, j'avais 10 sacs. Du coup, on partage les 9 derniers ? Vas-y. Non, c'est pas vrai. Allez, viens. Vous avez vu, l'honnêteté. Tiens, je vais te laisser conduire. Oui, vous avez vu, tu es chez nous. L'honnêteté. C'est important, je pense, tu vois, dans un métier sale de rester propre. Oui. Voilà. C'était... une punchline qui n'est pas du tout une punchline des boueurs, mais ce sera le mot de la fin. On va continuer à taffer tranquillement, mais voilà, comme ça, vous avez vu un chouette petit métier. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Parce qu'on va faire ça un petit peu, mais... Oui, mais c'est pas mal. Je dis, il y a eu vachement d'idées. Oui. Et voilà, la capacité du camion, je pense, s'améliorer. Oui, j'avoue, ça se remplit. Surtout à deux, en fait. Oui. Tout seul, ça doit prendre un peu plus de temps, mais c'est vrai qu'à deux, on charbonne. Vas-y, je vais ouvrir. Vas-y. J'avoue, j'avoue. Donc après, peut-être capacité du camion, vous nous diront... Vas-y, tu peux passer. Vas-y. Capacité du camion, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez dans le chat. Après, au niveau du tarif des sacs, 1000 dollars le sac, sachant qu'en plus, t'as ta paye métier et tout est quasiment gratuit. Le camion, vous le payez pas... Le camion, vous le payez pas 30 000 euros, évidemment, tu vois. Donc ouais, il y a moyen de faire des trucs assez sympas. Allume les giros, je vais prendre une petite photo, s'il te plaît. Merci. Merci. Donc du coup, voilà, c'était le petit camion. Perso, je suis très fan de mon idée, comme d'habitude. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Bisous. Merci Fadax, Flash, Pétale, Nico. Big up pour le soutien. On est revenu au 400 sub, ça fait plaisir. Joyeux Noël, bonne année. C'était super le père Noël et les boueurs. On était avec Luciana. Bisous.